Bonjour internotatrice et internotateur ici Galen pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative qui s'en sort pas trop mal j'ai réussi enfin à faire diminuer un peu ce pourcentage qui doit ne doit pas dépasser 25% j'en suis encore loin mais j'y travaille donc on va avoir la flotte Melvin du haut de ses 14 vaisseaux dont un seul réservoir et puis qu'est ce que c'est les autres des nettoyeurs des antibases qui va être rejoint par N1 qui contient tout de même un titan et puis plein d'autres vaisseaux dont deux réservoirs et qui va être rejoint également par India 404 avec des petits booms mes moniteurs qui sont là qui ont pour objectif de détruire les bases aliens j'espère qu'ils sont capables de le faire et qu'ils y arrivent la situation sur terre est quand même toujours très tranquille les ressources de nos adversaires sont encore très 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 limitées voilà on a aussi le projet Exode arrive encore à être dans le positif vraiment avec 5500 thunes mais pour le reste de toute façon quand ils ont quand ils n'auront plus un rond et puis bah petit à petit je vais sans doute aller chasser les leurs différentes bases c'est toujours j'aime beaucoup cette vision de la terre la lune libérée de toutes les autres factions tiens est ce que je peux aller sur il va alors bon certes j'ai causé je le reconnais j'ai reconnais j'ai causé quelques atrocités pour se faire mon opinion a légèrement diminué j'en suis fortement désolé mais que voulez vous le grand capital est bien obligé de faire les sacrifices qu'il faut et la population mondiale doit également faire des sacrifices nécessaires afin de garantir la prospérité des meilleurs pardon fallait pas dire la dernière phrase c'est ça est ce que je peux aller sur ivar qui n'a pas l'air super loin depuis la terre est ce que ça se fait ça prend quelques semaines ça se fait ça coûte quand même quasiment pas non je peux je me suis trompé voici c'est juste pour ya quoi ya quand même pas grand chose en fait en fait je m'en fous un peu donc il faut que je fasse mes affectations tiens je me posais la question est ce que ce ce petit compte rendu que je fais souvent mon début d'épisode est ce que vous autres viewers vous avez le sentiment que ça sert à quelque chose ou pas trop est ce que ce que ça vous plaît au début de d'un épisode que je fasse un petit rappel de là où j'en suis est ce que vous préférez que j'embraye direct parce que finalement c'est vrai que c'est pas absolument indispensable moi ça me permet aussi surtout comme je fais ça fait quelques temps que j'ai pas enregistré de nouveau ça me permet d'avoir de me faire un petit rappel de la situation donc c'est appréciable à titre personnel mais si pour vous ça présente que peu d'intérêt n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis comme d'habitude n'hésitez pas venez venez nous voir sur discord en union africaine notre opinion n'est pas très très bonne je pense qu'il serait temps voilà n'hésitez pas à rejoindre discord à refaire des petits commentaires mais des petits pouces c'est toujours apprécié et appréciable consolider citron t'as plus de chance à non t'as moins de chance à moins persuasion que j'ai la vingt-deux comme elle est on va améliorer un peu notre opinion ici je peux pas encore oui ici faut que j'attende quoi il est en fricaine 17 septembre ok la façon c'est mes deux c'est mes deux plus petits pays non c'est pas les plus petits pays j'ai encore l'irlande et l'islande qui elles sont en irlande il faudra peut-être aussi que j'améliore un peu mon opinion et envoyer up ici c'est quand la fusion 12 janvier allez c'est reparti offrir assistance securing our interest sur crs alors c'est vrai que maintenant je commence à récupérer un pouillem d'antimatière achat d'armes nous n'avons pas le budget comment ça voilà c'est naze et tiens on peut on peut revendre manifestement qu'est ce qui vaut mieux que je revende ça ça me rapporte 5600 ouais mais je peux pas l'intégrer ça faisait quoi j'ai jamais eu celui-là les stratégistes militaires de l'irlande ont suggéré d'acheter du matériel près de l'union européenne afin de renforcer la faction ça augmente le niveau militaire en toute logique augmentation de son PIB ouais ça aurait été bien j'aurais bien aimé les avoir 6,8 là je les ai mais ça le prend pas en compte bon dommage ah les avancées c'est toujours bon augmenter mon opinion augmenter le savoir minier non par contre les vaisseaux oui voilà c'est quand même mieux on sait vous aimez pas trop quand on fait pété tout c'est comme ça ma base sur titan est toujours consolidée et c'est formidable chantier spatial ok ça c'est une très très bonne chose le complet ça franchement j'en ai pas grand chose à faire ça vient une neuf ça m'apporte quoi ouais à la limite métaux noble ça sert toujours ça me coûte pas grand chose c'est juste que pendant le temps ça rapporte rien réacteur à fusion d'eau non on a vu que c'était quand même très 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 cher réacteur à coeur plasmique d'antimatière c'est 800 oui donc c'est les tout petits prochains c'est les c'est les ça serait bien aussi en terme de lisibilité que par exemple il ya un indicateur ça c'est du t1 ça c'est du t2 juste parce qu'il y en a tellement que ce serait mieux réacteur à fusion d'instruction axiale ça ça ouvre quoi je sais plus hop allez tu vas me faire le fusion à confinement hybride niveau 3 plus 0,1 c'est tellement ridicule comme gars alors en inde l'agitation qui continue augmenter doucement mais sûrement je préfère quand même avoir l'opinion la plus élevée il ya madagascar où c'est pas terrible l'islande union européenne je peux avoir une agitation qui augmente légèrement c'est pas dramatique offering support protecting our interest alors ceci dit vu que quand même les projets cela je m'en fiche un peu non ça je voulais faire mis ce clic je vais booster et les technologies du futur je m'en fous un peu et l'outil j'ai encore plein 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 de projets même s'ils me servent pas pour un souci de complétion étude cryo volcanique sur titan une opportunité étudiée des cryovolcans se présente un cryovolcan est un type de volcan qui éjecte des éléments volatiles tels que de l'eau de l'ammoniaque et du méthane dans un environnement très froid sous leur point de congélation pourtant un débat fait rage depuis des années je sens la rage entre les scientifiques pensant que titan est bien doté de cryovolcans et ceux pensant qu'il s'agit d'une lune sans aucune activité géologique dans ce cas le méthane présent sur le satellite de saturne ne sera pas émis par des cryovolcans mais se diffuserait lentement depuis son noyau glacé bonne chance ou alors on paye un peu plus et on gagne plus payer plus pour gagner plus torche de protéums inertiels hop allez me chercher ça ce sera vite fait 48% ça me va c'est à dire que là comme j'ai pas de unité c'est forcément un peu plus long je vais mettre quelques points en unité quand même je vais faire comme ça ah oui là je m'étais dit que j'avais besoin d'une marine grève générale en indonésie mais mais que se passe-t-il le capitalisme c'est le rêve je vous rappelle attendons qu'il s'épuie d'accepter les exigences des grévistes envoyant des forces pour arrêter les meneurs de la grève payer 5k investir un problème social allez payons c'est vrai que les bénéfices sont préfères payer 5k pour avoir davantage de gains dans ce genre là qu'autre chose allez on rejoint la flotte melvin et on va attendre n1 hop très bien je désactive mes bases qui ne servent plus à rien ça ne monte pas tant que ça citron tu vas me protéger en indonésie en termes de popularité c'est à madagascar que je me dis le moins bien califat c'est pas terrible donc ça devrait le faire au califat mais on va aller chercher madagascar tant qu'à faire ce serait bien s'ils ne piquaient pas par un coup d'état ou un truc comme ça vu que c'est quand même bien le bazar nous devons persuader les bibelles nous devons persuader les bibelles hop vendre mon expertise pour assurer nos intérêts offrir le conseil oh oh contortix c'est les c'est les meilleurs enfin sur cette version là du jeu euh c'était les meilleurs missiles t1 19 septembre hop 53% en union européenne très bien hop savoir contre les missions alors c'est toujours pareil c'est gentil de me rejoindre mais faut être conscient que vous faites désactiver ah non je peux tiens je peux attaquer moi ouf tu vas attaquer ton copain je sais pas si je peux y arriver mais ah sauf qu'il a été rejoint par euh dommage ah 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 un petit coup de Leroy Jenkins je sais pas du tout ce qu'il a je vais essayer de foncer dans le je vais essayer de faire Bélier ça coûte quoi cette cette option coûte 200 points d'influence non remboursable pour être acquis on va essayer de lui rentrer dedans vas-y fonce mon gars essaie de pas te faire détruire avant c'est pas sûr que tu y arrives parce que je pense que les missiles ils vont te faire mal je crois que c'est un essai bon voilà ce que font les aliens rejoignez la flotte de l'initiative euh sur quel sto enchanté ah oui c'est mes trucs qui étaient euh ah bah ça va augmenter mes revenus en sur astré ça va augmenter tous mes revenus en en métaux nobles ça c'est toutes mes bases automatisées qui qui ont fini par euh par euh arriver à fonctionner correctement euh de nouvelles organisations sont disponibles sur le marché ça me fait une belle jambe je dois bien avouer euh alors euh au niveau opinion alors c'est déjà mieux on va quand même essayer de monter Madagascar Irlande Islande ah Islande n'a pas encore rejoint l'Union Européenne c'est vrai est-ce qu'elle peut le faire là relation Islande oui il semblerait euh fédération Islande oui alors citron il va faire rejoindre l'Islande et euh en termes d'agitation tac on va quand même essayer de faire diminuer l'agitation en Union africaine c'est un 64% seulement Non tac 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 Ça, c'est des activations de base qui ne me coûtent pas d'atrocités. C'est bien. Bravo, vie, quoi. Vague de terreur. Quoi ? L'espoir a laissé place à une vague de terreur concernant les circonstances de l'arrivée des extraterrestres. Mais non, dans le monde entier, les gens se dévisagent avec suspicion et se tournent vers les groupes plus petits. Mais n'importe quoi. Ça diminue la cohésion. Ça fait varier la cohésion de 1 vers les valeurs extrêmes partout. Et ben, ok. De toute façon, comme petit peu, pas grand-chose. Ah, rejoindre la faute de Maldine. Très bien. Donc, maintenant, on va pouvoir égaliser le propergole entre tout le monde. Et on va maintenant voir un Delta-V qui soit quand même un peu plus correct. On va pouvoir aller vers... Oula, il y a beaucoup d'activités, les... Les petits hommes pas tout à fait verts. La vache. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, ils bougent pas. Ouais, quand même, si, ils bougent pas mal. Mais c'est que vers ses propres bases, j'ai l'impression. Ouais. Alors... La flotte Melvin, qui est ici. Est-ce que tu aurais... Oui. Circé. Circé abrite... Ah, c'est une flotte. Ah oui, c'est une flotte qui bombarde... Alors... Là, par contre, manifestement, il y a des choses. Alors... Y a-t-il... Une flotte... Qui ne soit pas amarrée à la station. Toi, par exemple. Tu ne sembles pas être amarrée à la station. Et cela m'arrange fortement. Alors, on va pas te faire prendre 104 semaines. Par contre, on va pas te faire griller quand même tout ton delta V. Là-dessus... Ouah, putain, c'est loin. Ça a l'air tout proche. Attends, il y a quand même un truc que je vais vérifier. Et... Mes réserves. Mes réservoirs. 31 vaisseaux. C'est ceux-là. Ils ont encore... Ouais, normalement, j'ai égalisé. Donc, ça veut dire que... Ils ont plus de stock autre que les autres. Mais c'est vrai que c'est fou. Pourtant, ça n'a vraiment pas l'impression d'être loin. Mais l'espace, c'est tellement vaste. En vrai... Je pourrais peut-être... Si je rejoins Jupiter, ça me permettrait peut-être de me réprévisionner. Ou alors, sinon, je pourrais aussi m'attaquer à la... La flotte jupitérienne, ceci dit. Sur Europe. Je pourrais rejoindre Ganymède. Euh... Nelly B. Je mets combien de temps pour rejoindre Nelly B. Ouais, je mets aussi 6 semaines. Bah, je vais essayer de m'y attaquer, hein. Allez. Comme ça, ça fera... Bon, j'aurais un peu fait faire des allers-retours à un certain nombre d'entre eux, mais tant pis. On a l'impression que c'est à côté. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Assèchement, zut. Tant pis. L'Orient Sud-Aingre. En Union Euréliatique. Est-ce que je peux envoyer... Mon armée. Euh... Où est-ce que... Tutututu... Niveau de biosphérisation. Où est-ce que c'est ? C'est là. C'est complètement à l'autre bout, forcément. Moi, j'enverrai Gilou faire le ménage. Félération avec l'Islande. Très bien. Et avec l'Irlande, quand est-ce que je peux faire l'unification ? Euh... Unification 12 janvier. Ok. C'est pas encore pour tout. Euh... Est-ce que tout le monde est allié avec tout le monde ? De toute façon, personne ne peut rien contrôler. Hop. Non, pas encore. Ah oui, non. Ceux-là, j'avais dit que c'était pas besoin. Parce qu'ils vont se faire... Manger tôt ou tard. Là, j'avais besoin de Madagasta. Car, par contre... D'ailleurs, Madagascar, Fédération... Ah, je peux fédérer avec... Union africaine, c'est pas encore fait. Euh... Ouais, les alliances sont bonnes partout. J'ai pas besoin de vérifier ailleurs. J'aime bien cette musique. Oui ! De nouvelles marines formidables ! Je pourrais maintenant conquérir directement Madagascar. Mais non, parce que je suis un grand pacifiste, c'est bien connu. Euh... 90-10, ça me va. Alors, je suis en... Euh... Limite basse. Donc, je vais pouvoir commencer... Alors, non. Je vais en mettre qu'un... A augmenter un peu l'économie, qui est quand même vraiment catastrophique. Euh... Et améliorer l'unité aussi, en fait. Je vais faire les trois. On va faire les trois d'un coup. J'en ferai jamais une grande nation, mais... L'objectif, c'est de la rendre moins catastrophique. Euh... Ici, on va fédérer Madagascar. Oh, ça commence à monter d'un coup, quoi. J'ai eu un plus 0,3 d'un coup. Je vais finir de rechercher. Hop. Comme j'ai eu 50%, je m'arrête. C'est peut-être à... Bon, les bombards devront avoir vitaux. Ça va. C'est pas vraiment ce dont j'ai le plus besoin. Alors... Je vais pouvoir commencer à vraiment... J'ai trois chantiers spatiaux ici. C'est quoi ? Nanofab ? Fusion ? Et trois postes de combat. Je vais commencer à construire des choses intéressantes... Autour de titans. Je vais me faire... D'autres nettoyeurs autour de titans. Test destructeur. Sur Malivine, un nouveau type d'arme. Alors... Ça augmente les dévris. Et ça me fait gagner... Pfff... De la science. Euh... Je sais pas où j'en suis sur les débris autour de la Terre, là. Oh, ça va. 23... Ah, sinon, il y en a, non, ça va pas. Euh... Hop. On reste clean. Mission complete. Eh ben non, je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Je vais aller un peu vite. Pour rejoindre une fédération avec les africaines. Normalement, c'est bon. C'est quoi ? Bah, en fait, je suis... C'est bien, en fait, je suis un pays qui est déjà... Il faudrait que je quitte la fédération. Je sais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il est pas marqué que je peux... Alors là, je sais pas du tout. En fait, ce qui est bizarre, c'est le côté... J'ai une fédération... Un pays et une fédération qui sont les mêmes. C'est un peu étrange. Euh... C'est au prochain tour. Même joueur joue encore. Mais c'est possible que ce soit ça, le problème. C'est bon. J'ai deux consolidations à faire. Euh... Irlande en premier lieu. C'est le plus fragile de... Là, normalement, je suis assez tranquille. Je le ferai au prochain tour. Euh... Ouah... 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 Il peut aller me faire ça. Sur CRS. Très bien, le... Ça me rapporte combien, maintenant ? C'est pas ouf. C'est pas ouf... Mais c'est quand même, ça me permet quand même d'avoir des... Ré gains en mécondage. Offering assistance. C'est vraiment par soucis de complétion. Et c'est tellement rapide que... Voilà, c'est ça. Un peu bizarre. Scandale ! Mais non. Euh... Où est mon oncle en public mondial, d'ailleurs ? Ouais, c'est nettement mieux. C'est toujours les serviteurs qui s'en sortent le mieux. Alors... Répare et... Répare et recharge tout. Très bien. Euh... Je peux rejoindre la flotte Jupiter. Ou pas. En même temps, si je veux m'attaquer à une grosse station spatiale... Oh ! Contrôler une flotte, succès. Avec une endurance supérieure à 9000. Petit succès. Bon, et ben... On va aller voir ce qui se passe sur Europe. Hop, une petite sauvegarde. Des fois que ce soit vraiment la cata. Hop. Allez. Alors, c'est pas la flotte Jupiter, c'est la flotte Melvin. C'est lui-même. Donc, la flotte Melvin va essayer de s'attaquer. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 7, 8, 14, 19, 21 vaisseaux. Quand même, plus une base. Allez. Alors, il faut que je consolide l'Union africaine. Il faut que je consolide les Etats-Unis d'Amérique du Nord. Alors, en termes d'agitation, Madagascar, c'est toujours le bazar. Ça commence à diminuer en Union africaine. Très bien. Et en termes de popularité, c'est en Irlande que ça se passe le moins bien. Ah oui, lui, il fallait qu'on m'attaque à la faune. À la flotte, pardon. La faune, on s'en est débarrassé. Allez, juste pour le test. J'ai quand même plus que lui en... Ah oui, non, il a viré une partie de sa flotte. On va tester en réseau loto. Et puis... Et j'arrive à le détruire. Et j'arrive à le détruire. Wouhou ! Je perds quoi ? Qu'est-ce que les réservoirs, ils vont en combat ? Non mais n'importe quoi. J'ai des transporteurs. Ouais, c'est nimp. C'est nimp. Attends, ça c'est quoi ? C'est réservoir. Non mais ça, c'est vraiment complètement débile. Et j'ai mes petits boum. Jupiter-Gauss. Jupiter-Gauss. Et un nettoyeur. Ah non, et j'ai bien deux titans. Bon. Moralité, ça se gagne en auto. Mais... On va quand même l'avoir en vrai. Je vous retrouve tout au kit. Allez, et on reprend ça à la mano. En plus, comme il a quand même beaucoup moins de vaisseaux, ce sera quand même logiquement un peu plus simple. Ce qui m'interroge, en fait, c'est quels sont les vaisseaux qu'il va mettre en approche. Clairement, ce ne sont pas les vaisseaux de soutien. Donc, comment se fait-il que les vaisseaux de type réservoir soient ceux qui soient là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des petits boums. Donc, les petits boums, on va essayer de les mettre, de les laisser derrière. Mais bon, là encore, il faudrait que j'arrive à contrôler un peu mieux. Grand mur. Trois... Vaisseaux de défense de points vers l'arrière. Non. Les vaisseaux lourds, les plus grands, vers l'avant. Alors, dans ce cas, il ne faut pas que je me mette en grand mur. Il faut que je me mette en échelonné. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Si je fais ça... Est-ce que ça correspond à ce que je veux ? C'est quand même vraiment pas... Ça, c'est des petits boums. Ils sont bien derrière. Petit boum. Jupiter, Gauss. Jupiter, Gauss. Jupiter, Gauss. Nettoyeur. Bon, donc là, c'est quand même relativement cohérent. Il y a les antibases qui sont là. C'est pas top. Nettoyeur. Antibase. Antibase. Les antibases sont un peu plus lourds. Là, c'est quoi ? C'est... Les vaisseaux à plus longue portée. Alors, du coup, vers l'arrière. Si je fais comme ça, est-ce que ça passe ou pas ? Est-ce que c'est mieux ? Il me met les Jupiter, Gauss devant. Non, pas en échelonné, en convoi. Les antibases sont là. Est-ce que ça, c'est bien ou pas ? Les titans sont là. Qu'est-ce qu'il me met devant ? Les nettoyeurs. Jupiter, Gauss, ça, c'est pas trop trop mal. Ennuage, ça donne quoi ? Échelon droit. Bof, ça, j'aime pas. Mûre échelon. En chevron. Ouais, non. C'est pas bon. En double chevron. C'est un peu mieux. En trip. Est-ce que ça, c'est bien ? Ça, c'est peut-être pas mal, comme config. Ça fera peut-être pas tout. Ça me permet d'avoir un titan de chaque côté. C'est peut-être pas mal, ça. On va y aller avec zéro vitesse, histoire de... de gérer d'abord ces petits vaisseaux. J'en ai 16 en stock. Alors, ce qu'il me faut, c'est que les antibases et les petits boums vous me désactivez tout. vous mettez juste les armes offensives. Les armes ici sont inactives. Attendez comme vous voulez. Toutes les autres armes sont mises en mode défensif. OK. Vous branchez tous vos radiateurs. Pourquoi est-ce que... ça, ça fonctionne pas ? Je ne sais pas. Bon, lui avance à 2 à l'heure. On l'avait déjà vu. C'était comme sur la bataille précédente. Je vais mettre en pause le temps qu'ils arrivent en contact. Et puis, quand il y aura de l'action, je relance. Allez, on est reparti. J'ai entendu les premiers pioum, pioum, pioum. Voilà. Ça commence à tirer dans tous les sens. Alors, j'ai fait gaffe. J'avais vu entre-temps, par exemple, mes anti-bases, ceux-là, il fallait que je fasse gaffe que j'avais désactivé les canons de Gauss, qui est quand même un peu dommage. Même si ce n'est pas les premiers trucs à être efficaces. Hop. Là, on a la défense de 2 points qui fait le taf. Et ces premiers vaisseaux qui disparaissent dans des souffrances plus ou moins atroces. et j'aimerais bien que les derniers disparaissent également. Il en reste 4. Hop. Belle manœuvre d'évitement. Est-ce que ça suffira ? Là, lui, il HS. Bim. Il y a encore un toucher. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pas très longtemps. En plus, là, il va dans la mauvaise direction. Boum. Boum. Eux, ils ne peuvent plus le diriger. Donc, je peux les ignorer. Ils vont en ligne droite. Donc, maintenant, c'est parti. Alors, on va tenter de voir. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Hop. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes de combat et un réseau de défense. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et des petits boums. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si mettons que j'assigne à mes petits boums comme cible sa station et que je mette chaque antibase sur un poste de combat. Et que je mette tout le monde en posture équilibre. est-ce que alors le truc, c'est que là, du coup, ils sont trop loin. Pourquoi est-ce que du coup, il n'a pas activé mes sous-tatorpilles nucléaires. Je ne sais pas si je mets posture d'attaque. non plus. Non plus. Ok. je me doute je me doute qu'il est trop loin. mais je ne suis même pas sûr parce que techniquement, si j'envoie mes torpilles, normalement, elles dérivent et puis elles finissent par arriver à leur cible. alors, ça, c'était le dernier, donc, on fait des tentatives. Est-ce que là, il tire ? pas du tout. Alors, du coup, on va imaginer, dans les trucs qui seraient utiles, ce serait qu'il y ait des contrôles 1, contrôles 2, contrôles 3, qu'on puisse faire des groupes d'attaque. Donc, tout cela, je veux qu'ils soient clairement en tir concentré uniquement sur leur cible principale. Mais, regardez, ils ne tirent pas de manière défensive. Je vais vraiment les mettre en posture comme ça. Alors, je vais les faire avancer. je voudrais les faire accélérer un petit peu. Vecteur de vitesse frontale. Je vais les faire avancer, mais je ne voudrais pas les faire trop avancer. l'idée étant quand même d'arriver à conserver un minimum. Là, je suis à 1 500. est-ce que oui, manifestement, là, ils sont tous activés. Est-ce que là, ils sont tous activés aussi? Il semblerait bien que oui. Je vais les faire s'arrêter. Merde, là, il commence à tirer. c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faudrait vraiment vous tirer les gens, là. Ça y est, c'est parti. Bon, je vais sans doute en perdre au passage. L'objectif, c'est de vérifier si j'arrive à les overwhelm complètement. On va me surpasser. Oh putain, la quantité de défense de points qu'il a. ça fait boum, ça fait pas boum. Ça fait clairement pas boum, pas assez boum. Moi, par contre, je fais boum. J'y arrive pas. Putain. Ça va pas assez vite. Barrez-vous. Bon. Eh ben, c'est de nouveau un échec. J'ai pas réussi. J'arrive vraiment pas à gérer ces combats. Rien à faire. Bon, j'ai réussi à les endommager, mais tellement peu que... On est pénible. C'est vraiment pénible. Allez, vitesse max. On va mettre tout le monde en vitesse max de nouveau et puis... Ah, ça me démerve. Je vais sans doute repartir sur le combat auto, du coup, mais... C'est pénible. C'est pénible. J'aimerais savoir comment arriver à gérer ces combats autrement que... Par de l'automatique et sans m'en prendre, plein la tronche. C'est quand même pas super bien fichu. Allez, tu as... Ils les détruisent tous complètement, quoi. Derrière ça, le plasma fait le taf aussi, non, mais... Hop. Euh... Bon, ça me saoule. Je ne sais pas gérer. Je ne sais pas gérer. J'ai bien plus de pertes. C'est pas terrible. Bon, bah, on va revenir sur... Sur la version automatique. Ça ne me plaît pas. C'est débilement fait. Je ne devrais pas perdre mes trucs qui sont des réserves, mais bon. C'est ainsi, je reconstruirai. À tout de suite. Non, même en fait, je suis en train de voir que l'épisode est déjà largement assez long. Donc, je vais l'arrêter, puis je vais le refaire, puis on commencera l'épisode suivant avec la résoloto. Allez, merci quand même d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais bien des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501